C'est maintenant le temps de la période des questions. Lali, chef de l'opposition officielle de sa majesté royale. Monsieur le Président, nous avons vu près de 4000 personnes perdre la vie à cause de la COVID dans les soies de longue durée. Et ma question est donc, est-ce qu'il croit qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver la vie des gens dans les foyers de soins de longue durée? Le Premier ministre, monsieur le Président, notre groupe scientifique nous a dit combien de vies nous avons épargnées. Et c'est très important. Par ce groupe, on a vu que non seulement les résidents des foyers de soins de longue durée ont été priorisés, mais qu'encore plus d'infections auraient pu se produire. 249 ont été hospitalisés et il y aurait eu encore plus de morts si on n'avait pas vacciné tous les résidents des foyers de soins de longue durée. Donc, non seulement est-ce qu'on a lancé tout ce qu'on avait, mais les médecins, préposés de services de soutien à la personne, tous ont été de l'avant pour s'assurer de protéger les résidents des foyers de soins de longue durée. Complémentaire. Monsieur le Président, en fait, de nouvelles données ont été publiées hier du témoignage à la commission sur les foyers de soins de longue durée. Je vais en parler immédiatement. Le témoignage de la docteure Alison McGeer, qui est très respectée au sein de ce groupe d'experts, lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce que la deuxième vague était encore pire dans les foyers de soins de longue durée que la première, elle a dit ce qui suit. En s'en allant vers la deuxième vague, on a eu plusieurs propositions du ministère de ce qui pouvait être fait, et toutes ces propositions ont été jugées par le ministère comme étant trop dispendieuses, par le gouvernement comme étant trop dispendieuses. Plus d'aînés sont décédés au cours de la deuxième vague qu'au cours de la première. Pourquoi est-ce que le premier ministre a choisi d'épargner de l'argent plutôt que d'épargner les vies? La ministre des Soins de longue durée. Monsieur le Président, merci. Je refuse le fond de cette question. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir en tant que gouvernement pour s'assurer que nous nous attaquions aux problèmes en soins de longue durée qui nous ont été laissés par le gouvernement précédent. 8,3 millions de dollars ont été investis dans les foyers de soins de longue durée. On a engagé plus de 8600 personnes au cours de la première vague. On a fait des tests de surveillance, des tests rapides lorsque ça a été disponible. Nous avons établi des centres de soins spécialisés. Nous avons déployé du personnel des hôpitaux lorsqu'il y avait des problèmes de manque de personnel. On a travaillé avec les hôpitaux, la santé publique. Ça a été une réponse intégrée. Et je dois dire que ce problème était de longue date. Et lorsque la COVID nous a frappés, on a mis toutes les mesures nécessaires en place. On n'a vraiment pas regardé à la dépense. Complémentaire final. Monsieur le Président, il y a un an, le Premier ministre a dit, je cite, ce qui a été répété par la ministre, et c'est incroyable. Le Premier ministre a dit, on ne regarde pas la dépense, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les Ontariens et Ontariennes au cours de cette pandémie. Et pourtant, la docteure McGeer a eu comme témoignage l'opposé. 4 000 personnes ont perdu leur vie en ce foyer de soins de longue durée parce que le gouvernement Ford ne voulait pas dépenser l'argent nécessaire. Donc, alors que le Premier ministre regardait les gens mourir en foyers de soins de longue durée, alors que les familles étaient en deuil de leurs mains à être chères, pourquoi est-ce que le Premier ministre a refusé de dépenser l'argent nécessaire pour épargner la vie de ses aînés? La ministre de soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je refuse cette mauvaise représentation des gestes du gouvernement, intervention du Président. Je demande à la députée de retirer ses propos. Je retire mes propos. Je peux vous dire qu'aucun montant n'a été refusé lorsqu'on a fait face à une crise de capacité, de personnel, structurel, d'éléments inadéquats laissés par le gouvernement précédent. Nous avons investi 8,3 milliards de dollars, des millions de dollars pour s'assurer qu'on s'attaque aux problèmes systémiques. Nous avons aussi agi sur le plan du manque de personnel qui date de plusieurs années. On a aussi amené la prime de salaire en pandémie. Est-ce qu'il y a eu des retards avec les délais? Oui. Intervention du Président. Merci. Prochaine question. Députée, la chef de l'opposition. Merci. Prochaine question aussi pour le Premier ministre. Mais je dois dire, je n'en reviens pas que ce gouvernement réponde de cette façon alors qu'on sait que, alors qu'on connaît la douleur et l'angoisse qu'ont vécu les familles en raison de leurs êtres chers en foyers de soins de longue durée. Voici ce qu'a dit la Dr McGeer. Québec a engagé beaucoup plus de personnel. C'était l'été passé, pas il y a un mois ou une semaine. On a choisi de ne pas faire ça ici. Le Québec a engagé 10 000 préposés de services de soutien à la personne pour épargner des vies. Le Premier ministre aurait pu épargner des vies en dépensant l'argent nécessaire pour avoir le bon niveau de personnel dans les foyers de soins de longue durée. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Qu'il n'a pas sauvé la vie de résidents pour être soins de longue durée. La ministre, c'est clair qu'il y a de l'information qui manque dans l'histoire que nous donne l'opposition de l'autre côté. Nous avons lancé un processus de stabilisation qui, bien qu'il soit différent de celui du Québec, nous avons engagé 8 636 personnes. On a stabilisé le secteur, on a travaillé de façon désespérée 24 heures sur 24. Et j'aimerais clarifier, Québec n'a pas engagé 10 000 préposés. Ils ont formé un poste différent. Ils ont eu à peu près la moitié. Nous avons quitté par la suite. On veut créer un meilleur endroit où vivre. Et c'est exactement ce qu'on fait après des années de négligence. Complémentaire, ce qui manque ici en Ontario, c'est la bulle de protection qu'a promis le Premier ministre autour des foyers de soins de longue durée. Cette bulle est bien présente autour du Premier ministre, pourtant, quand il en vient de répondre aux questions. Le Dr. Stoll a aussi dit qu'il a donné des propositions pour que 3 ou 4 résidents ne se retrouvent pas dans la même chambre. Il n'y a aucun espoir que quelque chose qui coûte aussi cher soit mis en place. La ministre, en même temps, ici à cette Assemblée, disait, je cite, « On utilise toutes les mesures nécessaires lorsqu'elle a répondu à la question de mon collègue de Timmins, de Timmins-Caming, plutôt. » Ma question, c'est donc pourquoi est-ce que le Premier ministre n'admettra pas qu'alors qu'il a regardé les gens mourir dans les foyers de soins de longue durée, qu'il n'a toujours pas eu le coeur de dépenser l'argent pour épargner leur vie? Que les députés se rassouent. Le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. La seule personne qui manquait, c'était la chef de l'opposition. On ne pouvait la voyer nulle part. Elle était complètement disparue. Elle n'a rien fait pour les gens en foyers de soins de longue durée. Alors qu'on travaillait de façon acharnée 24 heures sur 24, elle n'était pas là cet été. Ne me demandez pas où est-ce qu'elle était. On ne pouvait pas la trouver. C'est facile d'être ici et de jouer au coach d'estrade alors que nous, on a amené... Est-ce que je peux continuer? Que l'opposition revienne à l'ordre. Concluz. Nous avons improuvé 2 milliards de dollars en niveau de personnel. Ça n'a jamais été fait auparavant. Nous avons engagé 8 600 personnes. Et encore une fois, où était la chef de l'opposition? Intervention du Président, voyez-vous. Complémentaire final. Pouvez-vous vous imaginer comment se sentent ces familles aujourd'hui? Imaginez la douleur et l'angoisse qu'elles ressentent sachant que leur gouvernement n'a pas dépensé l'argent nécessaire pour assurer la sécurité de leurs êtres chers. C'est complètement horrible. Est-ce que ce premier ministre admettra maintenant qu'en fait, il aurait dû faire beaucoup plus, il aurait pu faire beaucoup plus afin de prévenir cette douleur, cette angoisse et l'horreur à laquelle ces milliers de familles ont fait face alors que 4 000 personnes ont perdu la vie lorsque le premier ministre ne voulait pas dépenser l'argent pour leur épargner la vie. Le premier ministre? Les recherchistes, vous voulez citer des médecins? Moi aussi, je peux le faire. Les recherchistes estiment qu'il y a une diminution de 90 % des cas chez les résidents et 80 % chez les membres du personnel depuis le début de la vaccination. Donner la priorité de vaccins au foyer de soins de longue durée a été efficace pour résoudre le problème le plus tragique au cours de la pandémie. Le docteur Peter Juni, qui fait partie de notre groupe d'experts, a dit, nous a donné ces statistiques et comme vous pourrez le voir, il y a différents points de vue et nous avons fait tout ce qui était dans notre pouvoir. Et en plus, vous insultez les médecins. Intervention du président. La chef de l'opposition reviendra à l'ordre. Merci. Je demande au premier ministre de retirer ses propos. Je retire mes propos. Prochaine question, députée de Waterloo. Merci, monsieur le président. Au premier ministre, hier, le gouvernement Ford a signé six nouveaux décrets de zonage municipal à huit clous en secret. Et encore une fois, ce sont des promoteurs qui en profiteront. On voit qu'au moins 19 de ces décrets ont été émis pour des donateurs et des amis du Parti conservateur. Pourquoi est-ce que le premier ministre utilise ces décrets pour paver les zones humides qui sont essentielles à l'environnement? Le premier ministre? Tellement de gouvernements différents, incluant le gouvernement précédent, signaient des décrets de zonage municipal. On est fiers d'annoncer ces décrets parce que ça aide l'économie. Une fois qu'on passe à travers cette crise, les gens chercheront des emplois. Et on ne peut pas attendre quatre ans. Et en passant, monsieur le président, on a signé ces décrets. Une fois qu'on a obtenu des lettres des maires de ces régions, de la ville, on déconseille. Une fois que c'est approuvé, c'est parce que c'est demandé. On n'impose pas ces décrets dans les villes et villages, c'est parce qu'on les demande. Et j'en veux plus de ces décrets pour encourager l'économie. Parce que la chef de l'opposition ne s'inquiète pas des emplois. Elle ne s'inquiète pas des travailleurs ouvriers. C'est nous qui avons leur bien-être à cœur. Complémentaire, j'aimerais souligner que les municipalités ont dit que ce processus de prise de décision est fait sous rudesse. Et vous utilisez la COVID pour émettre ces décrets et paver les terres humides. Le gouvernement le fait non pas pour le bien-être de la population, mais plutôt pour aider leurs amis à faire de l'argent. Les donateurs ont un statut prioritaire grâce aux priorités de ce gouvernement pour signer six nouveaux décrets hier soir. Pourquoi est-ce que ce gouvernement met l'argent à l'avant de la politique et du bien-être de la province? J'aimerais rappeler que le règlement interdit aux députés d'attribuer des motifs et je demanderai à la députée de Waterloo de retirer ses propos. Le premier ministre, mon problème ici, c'est qu'actuellement, ont bâti quatre installations de soins de longue durée pour avoir les soins nécessaires. Les coûts ont augmenté en flèche chez le logement. Ce ne sont plus seulement les jeunes qui ne peuvent pas se permettre un logement, c'est tout le monde. Donc, on va avoir plus d'offres afin que les gens puissent se permettre ces logements. Si on a plus d'appartements, plus de logements, les chiffres diminueront. On n'arrêtera pas d'émettre des décrets de zonage municipal pour la population. Il y a 40 000 personnes dans la région du Grand Toronto qui attendent pour un logement abordable. Intervention du président, merci. Prochaine question. Député d'Haldemain-Norfolk. Merci. La ministre de la Santé. À chaque jour, on approche de la lueur au bout du tunnel avec plus de vaccins, plus de livraison de vaccins. Les Ontarians ont une raison d'espérer, mes concitoyens sont anxieux d'avoir leur vaccin. Et je sais qu'on travaille 24 heures sur 24 pour les livrer. Nous avons la campagne de vaccination la plus efficace au pays. Ma question, c'est, est-ce que la ministre peut nous mettre à jour sur le progrès dans le déploiement du vaccin en Ontario? La ministre, je remercie le député de sa question. Notre gouvernement a dit dès le début que l'on s'engageait à avoir l'une des campagnes d'immunisation les plus efficaces au pays. Et on est sur la bonne voie pour le faire. D'ici la fin de la semaine, on aura administré un million de doses de COVID aux Ontarians ontariennes admissibles. Et ça, à l'échelle de la province. Ça montre à quel point notre campagne est efficace alors qu'on voit plus de doses obtenues de la part du gouvernement fédéral. Nous pourrons lancer notre deuxième vague du vaccin. À partir du 15 mars, nous allons lancer un système de réservation en ligne ainsi qu'un bureau d'aide en ligne pour les gens qui veulent se faire vacciner. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires à l'échelle de la province pour nous assurer que tous les Ontarians et toutes les Ontariennes qui veulent être vaccinés pourront le faire. Complémentaire. Je remercie la ministre pour cette mise à jour. Ma complémentaire est pour la solliciteur générale. Dans ma circonscription dans le Minorfolk, les gens me parlent et les résidents de partout en Ontario nous parlent, tout particulièrement les plus vulnérables, les gens qui vivent dans des régions éloignées, isolées, les communautés autochtones qui font face à un risque disproportionné d'infection. Est-ce que la ministre peut nous mettre à jour sur l'opération immunité éloignée? La solliciteur générale. Je remercie la députée d'Alderman-Norfolk parce que c'est en effet une bonne nouvelle. Nous sommes à un point clé pour aider les communautés éloignées, autochtones. Nous avons visité les 31 communautés pour offrir une première dose du vaccin. C'est un point essentiel que l'on aurait pu atteindre sans les leaders autochtones, sans les travailleurs de santé de première ligne qui étaient là pour éviter la propagation de la COVID. À partir du 7 mars 2021, l'opération immunité éloignée a administré plus de 15 000 doses entre autres plus de 2 000 et c'est vraiment un effort d'équipe et je suis très fière de ces gens qui travaillent sur cette opération. Prochaine question. Député de Nickelbelt. Monsieur le Président, ma question est pour le premier ministre. Le gouvernement conservateur, dans sa réponse, a été de... toujours arriver en retard et en ce qui a trait au déploiement du vaccin, c'est le chaos et la confusion partout dans la province parce que les conservateurs ne sont toujours pas en mesure de mettre en place un site web et donc ce sont les villes qui doivent mettre la main à la pâte et avoir leur propre système. Il y a les hôpitaux, les équipes santé Ontario qui lancent leur propre site web. On a même des sites web qui recueillent tous ces sites web ensemble. Monsieur le Premier ministre, on vit cette crise depuis un an. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été assez de temps pour mettre sur pied un site web? La ministre de la Santé. J'aimerais dire à la députée qu'on a un plan, on a un site qui sera lancé et ce sera assez pour s'attaquer au grand nombre d'appels que nous obtiendrons. On sait que plusieurs sites web ont planté avant au cours de la réservation, mais ce site web est dans les plans depuis le début de la COVID. Nous avons un plan central qui sera différent pour les 34 différentes unités de santé publiques. Plusieurs d'entre elles ont déjà leur propre site web et on anticipe que la majorité seront aussi fusionnées dans notre site web central, mais ce ne sera pas le cas pour certains. Certaines unités ont déjà leur site web en place et je crois que le fait qu'on aura administré un million de vaccins d'ici la fin de la semaine parle de soi de la réussite de notre campagne de vaccination complémentaire. Actuellement, pour les familles de Rexdale qui est dans la circonscription du Premier ministre et est l'une des communautés les plus touchées par la COVID dans la ville, font maintenant les frais du gouvernement conservateur qui a de la difficulté à déployer le vaccin. Des gens qui ont 80 ans peuvent se faire vacciner, mais ils n'ont toujours aucune idée de où et quand réserver leur rendez-vous. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'Internet, ils ont des obstacles sur le point linguistique. Comment ça se fait? La région de Rexdale au complet est connue comme étant une zone vide de vaccins. Les familles dans la circonscription du Premier ministre lui-même n'ont pas accès à ces vaccins. Donc, je demande au Premier ministre, qu'est-ce qui se passe? La ministre en s'engage à s'assurer que chaque Ontarienne ontarienne qui veut avoir un vaccin, peu importe où il se trouve dans la province, pourront en obtenir un. Toutefois, c'est difficile à Toronto étant donné le gros volume de personnes qui sont dans les foyers de soins de longue durée, de travailleurs de la santé, toutes les personnes qui peuvent être vaccinées au cours de la phase 1. et donc, il y a un retard pour passer à la phase 2. Mais on va de l'avant. Il y aura l'outil pour réserver en ligne et nous aurons un système axé sur le consommateur et les gens pourront aussi réserver par téléphone s'ils ne se sentent pas confortables avec l'Internet. et le site de réservation sera disponible aussitôt que la vaccination sera possible et on aura traduit notre site Web en 59 langues différentes. Prochaine question. Député d'Ottawa-Sud. Merci. Au premier ministre. Les Ontariens. L'Ontario s'attend à obtenir des vaccins d'AstraZeneca cette semaine. La semaine dernière, le gouvernement a dit qu'il lançait un autre puis le projet pilote au cours de la pandémie, c'est-à-dire d'administrer les vaccins en pharmacie dans trois régions. Mais ce n'est pas clair de savoir comment on pourra obtenir un rendez-vous. L'Association des pharmaciens dit que c'est 380 emplacements. C'est donc une autre annonce importante qui nous laisse avec plus de questions que de réponses. Et ce qui est inquiétant, c'est ça. 114 000 de ces doses expireront le 2 avril. Est-ce que le premier ministre peut confirmer quand est-ce qu'on aura les détails de ce déploiement et qu'on assurera aux Ontariens et ontariennes qu'aucune dose du vaccin d'AstraZeneca ne sera perdue? La ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. Oui, je peux l'assurer que le vaccin ne sera pas gaspillé. Il y a un plan central. Ces vaccins seront distribués dans trois emplacements à Toronto, Windsor-Essex et la région Kingston. Étant donné le fait que les 180 000 vaccins qu'on s'attend à obtenir aujourd'hui, en fait, ont une date d'expiration. Vous avez raison, il faut les livrer de façon rapide et efficace dans les 300 pharmacies qui ont été identifiées. Cette liste devrait être disponible demain et c'est parce qu'il y a des accords avec différentes pharmacies qui doivent être encore signées qu'on finalise, mais celles qui n'ont pas encore été signées le seront. Ce plan est prêt à être déployé et on obtiendra les applications pour les réservations en ligne à partir de vendredi pour lancer notre travail sur ces vaccins. Intervention du Président, merci. Complémentaire. On dirait toujours qu'on traîne la patte de plusieurs semaines en comparaison aux autres provinces. Voici ce qui se passe. Le gouvernement a pris un congé de vaccins au cours des Fêtes. on a donné la première dose aux résidents qui doivent être une longue durée. On était deux semaines à la traîne comparé aux autres provinces. Imaginez ce qui aurait pu se passer si on avait commencé la vaccination deux semaines avant. Donc, on n'était pas prêt au début mars comme les autres provinces et maintenant, le chef de notre groupe de vaccination nous a dit qu'on ne serait pas prêts, que personne n'a averti les médecins. Maintenant, il y a un projet pilote pour les pharmacies avec presque aucun détail et je ne comprends pas pourquoi on n'était pas prêts. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas prêts? J'essaie de comprendre. On est là à faire du rattrapage. C'est frustrant pour les Ontarians et Ontariennes. M. le Président, est-ce que la ministre peut nous assurer des doses que nous obtiendrons? Merci. Rappel à l'ordre. Député d'Ottawa-Sud, veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Ministre de la Santé, afin de répondre. Merci. Je peux rassurer que les députés que nous avons un plan et que nous sommes en train de déployer le plan. Nous allons être prêts. Nous sommes prêts pour recevoir le vaccin AstraZeneca et nous allons pouvoir les administrer avant leur date de péremption. Et nous administrerons beaucoup de vaccins, mais ce qu'on doit avoir, c'est plus de doses. Nous savons que nous allons recevoir un plus grand nombre de doses de la part de Pfizer et Moderna et celui d'AstraZeneca aussi. Et nous sommes prêts à les administrer. Et on a eu un programme de vaccins de masse à Mississauga et on le fait maintenant pour 1 000, 2 000 personnes, mais on pourra tripler aussi notre capacité. Et donc, aussitôt qu'on reçoit les doses, on va pouvoir vacciner autant de gens que possible. Prochaine question. Député de Hallow-Dim Norfolk, ministre de l'Infrastructure, comme la ministre le sait très bien, nous sommes une province avec une grande superficie, avec plusieurs régions urbaines, rurales, et de très beaux lacs et de très belles régions en tant qu'une personne qui représente une de ces régions rurales. De vivre dans ces régions est à un prix. Beaucoup de services Internet ne sont pas disponibles dans les régions rurales sans accès à la large bande. Beaucoup de gens qui vivent et travaillent dans les régions rurales sont à un désavantage lorsqu'il s'agit d'être en concurrence. D'assurer ce service partout dans la province permettra un nivellement des chances, surtout pour les petites entreprises dans les régions rurales, de participer dans l'économie numérique est essentiel pour le succès de beaucoup de personnes, de beaucoup souffrent, parce qu'ils ont un service non fiable, ministre, alors que nous allons de l'avant avec cette économie numérique. qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les régions rurales sont aussi bien servies? Ministre, à fin de répondre, merci. Je voudrais remercier les députés de Haldeman-Norfolk de sa question et de tous ses efforts pour défendre les droits de ses commettants. Il a raison. Dans le secteur agricole, ils vont profiter des initiatives que nous mettons en œuvre pour améliorer le service à large bande dans les communautés moins bien servies. Presque immédiatement après que j'ai été nommé ministre de l'Infrastructure, j'ai tenté de combler cet écart numérique avec notre plan d'action pour le numérique et aussi en investissant pour l'élargissement du service à large bande partout dans la province, dans le budget provincial. Nous avons continué avec ces progrès avec des investissements historiques en cette technologie et nous avons commencé le débat aujourd'hui sur un projet de loi qui permettra de réduire cet écart entre les différentes régions de l'Ontario concernant le service à large bande. Et j'espère que nous allons recevoir l'appui de l'opposition pour ce projet de loi. Complémentaire. Merci, Mme la ministre, pour tous vos efforts pour s'assurer que les régions rurales puissent être connectées à l'Internet. Je voudrais lire une partie d'une lettre que j'ai reçue de la part de Bob un résident de Haldeman qui est le comté de Haldeman et je cite « Comme beaucoup de résidents dans les régions rurales, j'ai pu profiter de la vie grâce aux avancées technologiques des dernières années. Ça l'a permis à ce qu'on puisse exploiter d'autres marchés en ligne. Je peux être connecté à d'autres consommateurs à des milliers de kilomètres de distance et je peux faire le suivi de mes commandes mais cela ne fonctionne que si on a un Internet qui est fiable comme beaucoup de régions rurales comme la mienne qui n'ont pas accès à un service fiable. Donc, ma question encore à vous, Mme la ministre, autre que les étapes que vous avez déjà prises pour améliorer la fiabilité de l'Internet, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour assurer que ces régions rurales sont connectées à l'Internet? Merci. Je voudrais remercier les députés de sa question complémentaire et je comprends les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes telles que Bob. C'est pour cette raison que même si l'Internet à large bande est réglementé par le gouvernement fédéral, nous n'attendons pas à ce que le gouvernement fédéral agisse. Nous apportons des investissements historiques pour améliorer le service dans les communautés qui n'ont pas ce service. Nous avons présenté un projet de loi qui, s'y adopté, permettra de réduire les barrières pour bâtir l'infrastructure plus rapidement et renforcer les communautés et d'établir, de jeter les bases pour continuer à assurer la prospérité économique. Nous demandons au gouvernement fédéral d'investir plus dans l'Internet à large bande, non seulement en Ontario, mais partout au pays. Je voudrais demander à tous les députés d'appuyer le projet de loi 257 et de travailler avec nous pour s'assurer que chaque ontarien, peu importe où ils vivent, peut participer dans l'économie numérique. Prochaine question, député Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. La réalité est qu'avec la pandémie et le plan de ce gouvernement a eu de graves conséquences pour les élèves avec des besoins spéciaux, ce qui comprend ceux à l'école Beverly. Les parents s'inquiètent que leurs élèves, leurs enfants accusent un retard. Le ministre rappela qu'un cas de variant a fait en sorte que l'école a dû fermer au mois de février et sans des tests rapides, ils attendent à ce que ces fermetures continuent. est-ce que le ministre peut nous dire quelles étapes et ce qu'il met en œuvre pour réduire l'incidence de ces fermetures sur les élèves avec des besoins spéciaux et pourquoi on attend et on est maintenant en mars pour avoir un plan lorsqu'il s'agit des tests à l'État internet. Le ministre de l'Éducation, merci de ce qu'on a entendu de la part de la communauté. Est-ce que souvent, ils se sentaient ignorés dans la prise de décision de la part du gouvernement? L'incidence disproportionnelle ressentie par les parents nous ont poussé à faire en sorte qu'on puisse assurer que les enfants puissent retourner en classe plus rapidement et aucun parti nous a appuyés. On m'a critiqué, j'ai reçu des appels personnellement de repenser cette décision en fonction des risques et nous savions à l'époque que c'était la bonne décision à prendre pour les élèves qui ont besoin d'accès à la thérapie et que les soutiens que les parents ne pouvaient pas offrir. Nous avons écouté la science, les parents, la communauté avec des problèmes de développement et on s'est assuré qu'ils aient accès à la thérapie et à tous les soutiens en classe qu'ils méritent d'avoir. Complémentaire, M. le Président, je peux vous rassurer que les élèves à Beverly ne se sentent pas en sécurité en ce moment et les commentaires du ministre ne sont pas fiables. Vendredi, le gouvernement a signalé que seulement 4600 tests asymptomatiques avaient été faits à Toronto durant les sept derniers jours. C'est la plus grande région avec la plus populeuse. Partout dans la province, c'était 3 334. On s'attend, on entend que seulement un quart des commissions scolaires catholiques ont un plan en place et c'est encore moins nombreux lorsqu'il s'agit des conseils scolaires francophones. On est bien loin des 50 000 tests par semaine qu'on nous a promis et les parents méritent de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait être plus important d'assurer que les élèves sont en sécurité, les élèves les plus vulnérables, qu'ils soient en sécurité dans leurs écoles? Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi il ne peut pas satisfaire à sa propre cible de 50 000 tests asymptomatiques par semaine? Réponse, ministre de l'Éducation? On comprend bien que l'opposition, les néo-démocrates ont demandé au gouvernement de fermer les écoles pour ses élèves. Avec des besoins spéciaux, ils nous ont demandé de ne pas réouvrir les écoles jusqu'à ce que l'ordonnance de rester chez soi soit retirée. Ils étaient du mauvais côté de ce débat. À chaque tournant, c'est notre gouvernement qui s'est assuré que les écoles puissent ouvrir en sécurité. 99 % des écoles sont ouvertes en ce moment. Nous avons un plan pour les tests qui s'assurent que 37 000 tests pour les moins de 17 ans ont été faits la semaine dernière. Et avec le programme que nous avons, il y a 535 écoles qui ont été identifiées la semaine dernière. Le taux de positivité était 0,03 %. Ce que cela démontre, c'est que notre programme est formé par des données probantes et les conseils des médecins hygiénistes assurent que nos écoles sont sûres et sécuritaires. Une prochaine question, député d'Ottawa-Vanier. Merci. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales concernant l'utilisation des ordonnances de zonage ministériel. Le projet de loi 257 est déposé dernièrement contre une disposition avec l'annexe 3 qui pourrait avoir une grande incidence sur l'environnement. On a eu des discussions ici dans la Chambre dernièrement au sujet de l'intention de ces ordonnances qui sont d'accélérer le processus d'approbation pour des projets nécessaires lorsque c'est une priorité pour le bien-être des ontariens. Par contre, l'utilisation de ces ordonnances durant les dernières années a soulevé la critique et l'inquiétude parce que certains projets non urgents ont été accélérés sans consultation et sans égard aux effets sur l'environnement. Et maintenant, le gouvernement invalide toute capacité de surveillance avec le projet de loi 257 et que ces ordonnances soient une décision finale sans possibilité d'interjeté appel. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le gouvernement ne puisse pas utiliser leur pouvoir discrétionnaire à leur propre profit sans égard aux effets sur l'environnement? leader parlementaire du gouvernement. Merci. Comme le premier ministre l'a mentionné aujourd'hui, ces ordonnances sont tout à fait très importantes lorsqu'il s'agit des projets d'infrastructures, ce qui comprend les foyers de soins longue durée. Les hôpitaux, les néo-démocrates ont soulevé une préoccupation concernant cela. et je sais que la leader de l'opposition officielle dans sa propre circonscription, on a utilisé une ordonnance pour assurer qu'on puisse construire des logements abordables. Donc, on va continuer d'utiliser ce processus pour bâtir toute l'infrastructure nécessaire qui est nécessaire pour la communauté et que les municipalités nous ont demandé de faire. Ils ont demandé d'accélérer ces approbations par le biais des ordonnances de zonage ministériel et c'est une bonne politique et c'est tout à fait logique et nous allons continuer de le faire pour profiter aux Ontariens. Le complémentaire, M. le Président, on peut tous être d'accord avec la crise dans laquelle nous nous trouvons. Il y a beaucoup de décisions importantes qui sont nécessaires pour prendre en compte les besoins urgents des Ontariens, mais de retirer les experts et le processus d'appel n'est pas dans l'intérêt des Ontariens, surtout lorsqu'il s'agit de décisions qui pourraient avoir une incidence négative sur l'avenir de nos enfants. En dépit de tout cela, le gouvernement décide que la politique n'est plus importante. Ils se permettent d'avoir des pouvoirs pour détruire des terres agricoles, des terres humides. Donc, quel type de message est-ce que le gouvernement est en train d'envoyer aux jeunes lorsqu'il s'agit de retirer les exigences d'être en conformité avec la loi? Le ministre a dit qu'il pourrait y avoir des barrières non nécessaires. Et fin de la citation, l'annexe 3 du projet de loi de 157 croit que la protection de l'environnement de la part de ce gouvernement est une barrière non nécessaire qu'on doit surmonter. Donc, comment est-ce que le gouvernement peut justifier cette annexe 3 dans le projet de loi? Merci à la députée pour sa question. Par contre, je suis en désaccord. Évidemment, l'environnement est toujours très important à nos yeux. Nous avons créé le ministère de l'Environnement. Lorsqu'on parle des ordonnances de zonage ministériel, ils sont informés par des municipalités qui nous ont demandé d'accélérer ces projets. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté toute considération environnementale, mais on sait que l'environnement et l'économie peuvent travailler de part. Et avec toutes les initiatives que nous avons mises de l'avant, on s'est dit qu'on peut protéger l'environnement et avancer l'économie. À chaque fois qu'on a montré qu'on peut le faire, les libéraux nous ont tourné le dos et nous ont critiqué pour l'avoir fait, mais par contre, nous continuons de montrer que c'est possible. Prochaine question. Député de Haldeman-Norfolk. Merci. Ma question au ministre de l'Environnement et des Affaires autochtones. Hier, c'était la journée PIDAC pour une conférence sur les mines avec l'Association des prospecteurs. 100 différents pays étaient représentés. chez, bien sûr, j'ai été par le passé, mais cette année, à cause de la COVID-19, leur conférence était disponible seulement en ligne. Des gens pouvaient participer de partout au monde. Samantha Espli, présidente de l'Institut des mines et du pétrole de l'Ontario, a noté que ces industries sont nécessaires pour la relance économique et la pandémie a mis l'accent sur l'unicité de ce type de secteur. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment on va réduire des barrières lorsqu'il s'agit de désexploitation minière? député de Peterborough-Cowarta, je voudrais remercier les députés de Haldeman-Norfolk pour sa question en tant qu'industrie d'offrir des matériaux de base qui sont nécessaires pour les chaînes d'approvisionnement. Les mines ont été désignées en étant essentielles tout au long de la pandémie. Dès le début de la pandémie, nous l'avons fait et les exploitations minières se sont assurées qu'ils aient un engagement à protéger la santé et la sécurité de tous leurs travailleurs, de leurs familles et de leur communauté. C'est important pour nous d'appuyer ces industries et ces entreprises et de créer de bons emplois qui permettent d'alimenter l'économie locale. On voudrait leur remercier pour leur engagement d'assurer la sécurité de leurs employés tout au long de la pandémie avec notre loi pour réduire les fardeaux administratifs. Nous avons trouvé de meilleures efficacités et nous avons appuyé plus de 75 000 emplois en Ontario. Cette loi a modernisé le système minier en ligne. Et en complémentaire, merci de la réponse à ma question et c'est encourageant d'entendre que notre gouvernement demeure actif et demeura engagé à assurer qu'on est ouvert aux affaires et aux emplois alors qu'on continue de lutter contre la COVID-19. En Ontario, il y a certaines des plus grandes mines et d'autres vont ouvrir bientôt en dépit de la pandémie. Ce fut une année incroyable. Argonneau Gold, entre autres, recevra le feu vert pour commencer un projet de construction. Nous savons que c'est les gens qui créent ces projets, non pas les gouvernements. Ça va créer des milliers d'emplois de bonne qualité non seulement pour construire le site, mais aussi pour doter le site de personnel une fois qu'il sera en fonction. Est-ce que le ministre ou l'adjoint parlementaire peut nous offrir plus d'informations à savoir comment on peut faciliter les affaires ici en Ontario pour le secteur minier? Le député de Peter Rocco-Hartar, même avec la COVID-19, on a lancé de nouveaux produits, particulièrement pour le secteur minier. On a un sondage géologique de sciences en ligne qui fusionne toute l'information que nous avons sur les les sites miniers. C'est facile d'utilisation et qui est accessible à tout le monde, qui permet aux communautés autochtones, aux prospecteurs, aux entreprises du secteur minier d'y avoir accès. Nous sommes engagés à s'assurer que nous puissions appuyer la prospérité économique et l'exploitation minière. Cet outil est à la fine pointe de la technologie, se concentre sur les besoins des consommateurs qui permettra de solidifier notre position en étant un leader dans le secteur minier. Prochaine question, député de Kingston et les îles. Merci. Ma question est à la vice-première ministre des petites entreprises ici en Ontario. Ils sont terrifiés qu'ils ne pourront pas survivre à la pandémie et comme vous le savez, bien sûr, ils ont de la difficulté avoir accès à la subvention pour les petites entreprises en Ontario alors qu'elle a été bien accueillie est minuscule et il y a trop peu d'argent offert. Mohamed de Lennox et Eddington est de plus en plus frustré avec le site du gouvernement. On devait recevoir un paiement à l'intérieur de 10 jours ouvrables. Il a fait une demande le 29 janvier, mais c'est seulement 38 jours plus tard qu'on lui a dit qu'il était approuvé, mais il n'a pas encore reçu l'argent. C'est après cinq demandes pour avoir de l'information. De la part du ministère, la liste d'attente est composée de plus de 100 000 demandeurs et le processus est très, très lent. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi Mohamed attend sur une liste d'attente si longtemps alors que la nature de ce processus est si urgente? Le député de Flamborough-Glandbrooke, nous reconnaissons que les petites entreprises ont été durement touchées à cause des mesures que nous avons mises en place pour s'assurer que les Ontariens puissent demeurer en sécurité. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé le programme des petites entreprises et de subventions d'appui et ça offre un minimum de 10 000 $ et un maximum de 20 000 $ pour des petites entreprises admissibles qui ont dû fermer ou réduire de manière importante leurs services. Et je suis content de pouvoir dire que jusqu'à présent, on a pu approuver des subventions pour 90 000 petites entreprises partout en Ontario. et nous avons investi 1,3 milliard de dollars en paiement jusqu'à maintenant des petites entreprises qui vont faire face à une baisse de 20 % de revenus pourront être admissibles et peuvent utiliser l'argent de la façon qu'ils le veulent. Complémentaire. Merci, M. le Président. Parlons de l'admissibilité. La subvention est pour des entreprises qui ont été touchées par les fermetures au mois de décembre et qui excluent les autres entreprises qui ont dû fermer plus tôt. Ça l'exclut ceux qui ont été le plus durement touchés le plus longtemps par les mesures sanitaires. Les critères excluent beaucoup d'entreprises de manière arbitraire. Il semble que c'est une tentative de montrer que oui, on fait quelque chose, mais on l'a envisagé en même temps qu'on puisse venir en aide au moins grand nombre d'entreprises possibles. Les entreprises sont aux prises avec plusieurs difficultés. Chaque dollar de sa subvention iront pour des prêts qu'il a dû engager de la part de Mohamed. C'est très clair qu'on doit en faire plus. Est-ce que le gouvernement va s'engager à élargir les critères et augmenter le financement et de renouveler la subvention pour une autre période de temps? Députée de Flamborough-Glenbrook, afin de répondre, je suis très fier de tous nos efforts en tant que gouvernement. J'ai travaillé avec des gens dans ma communauté, des entreprises qui sont entrées en contact avec moi. Ils étaient reconnaissants et ils ont trouvé que cet argent leur a permis de sauver leur entreprise. J'ai travaillé avec des entreprises partout, même dans le nord de l'Ontario. Des fois, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient admissibles, mais on a travaillé avec eux. Ils ont pu avoir accès à ces subventions. Et non seulement est-ce que les entreprises sont admissibles à faire la demande pour cette subvention, mais il y en a d'autres. et je les encourage à faire des demandes pour les subventions, pour les équipements de protection, le virage numérique, les rabais pour les impôts fonciers et tous les soutiens en santé mentale pour les petites entreprises. Allez sur Ontario.ca baroblique soutien à la COVID. Prochaine question, député de Cambridge. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. L'octobre dernier, les règlements pour la première, deuxième et troisième étape, la phase du confinement énonçaient qu'on devait porter un masque pour toute personne de plus de deux ans. Cette politique réglementaire est en place pendant des mois. Est-ce que le gouvernement peut nous dire pourquoi s'ils ont des données qui prouvent que d'ordonner à ce que les enfants de trois à cinq ans et le port de masque a mené à un déclin dans le taux de positivité des cas de la COVID-19? Ministre de la Santé, merci à la députée de sa question. Nous savons qu'avec les recommandations qui ont été émises par le médecin hygiéniste en chef, le Dr Williams, ainsi que le groupe de commandement, plusieurs experts en santé ont recommandé qu'on porte le masque pour limiter la propagation de la COVID-19 et même alors que les gens reçoivent la première dose du vaccin, on doit continuer de suivre ces mesures sanitaires pour assurer la santé et la sécurité des Ontariens, ce qui comprend de continuer la distanciation sociale, de porter le masque à l'intérieur, de se laver les mains aussi, jusqu'à ce que tous les Ontariens qui veulent recevoir un vaccin puissent recevoir les deux doses du vaccin pour le vaccin qui a deux doses, Johnson & Johnson, c'est différent, il y a seulement une dose, mais le port du masque sera encore important pour une période de temps. Complémentaire, il semble que le gouvernement n'a aucune preuve donnée ou faite pour appuyer le fait d'imposer aux enfants de l'âge de 3 à 4 ans de porter des masques. même l'Organisation mondiale de la santé énonce que les enfants de moins de 5 ans ne devraient pas porter un masque. C'est en fonction du bien-être de l'enfant et de leur sécurité et de leur capacité d'utiliser un masque en toute sécurité. Donc, pourquoi, lorsqu'il s'agit des enfants de moins de 5 ans, de porter un masque, pourquoi est-ce que ce gouvernement pense que c'est une bonne chose d'avoir une exigence qui est plus cruelle que ce que l'OMS suggère? Sur quoi font-ils leurs décisions? Réponse, c'est de la part du Dr Williams et de tous les autres médecins hygiénistes qui nous conseillent. Mais c'est aussi incroyable de voir que les enfants peuvent s'adapter facilement et les portent en bas âge. Ils ne souffrent pas de cruauté, comme la députée le suggère, mais on doit tous suivre ces mesures sanitaires pour s'assurer que tous les Ontariés sont en santé et sécurité jusqu'à ce que toutes les personnes qui veulent être vaccinées puissent être vaccinées. Député de Hamilton Mountain, merci. Ma question est au premier ministre. L'éclosion à Hamilton Wentworth, le centre pénitencier, s'empire. Il y a 63 cas de la COVID-19 en ce moment. C'est la pire éclosion à Hamilton. Les travailleurs, les détenus et leurs familles disent qu'il doit y avoir de meilleures mesures et plus de transparence et une stratégie pour mettre fin à cette éclosion. Est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi il a laissé la situation s'empirer et pourquoi est-ce qu'il fera pour permettre à ce que la famille, les détenus et les membres du personnel puissent en sorte de cette éclosion. solliciteur général, nous comprenons à quel point ça pose beaucoup de problèmes et des défis pour les membres de la famille lorsqu'il y a une éclosion et c'est pour cette raison qu'on doit continuer de suivre les mesures sanitaires, particulièrement en lien avec ce centre pénitencier. Nous travaillons avec l'équipe de santé publique de Hamilton et ils s'assurent qu'on ait toute l'information et nous la partageons avec les membres du personnel des pénitenciers. Ils font un très bon travail en ces moments très difficiles. Nous savons que lorsqu'il y a des taux de positivité élevés dans la communauté, le virus se retrouve dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée, dans les centres pénitenciers. Donc, je pense qu'au final, ce que cela démontre c'est à quel point c'est essentiel que nous puissions continuer de suivre les conseils et les protocoles sanitaires. Complémentaire, le centre Wentworth est le dernier à souffrir d'une éclosion. Partout en Ontario, des centres pénitenciers ont fait face à éclosion après éclosion. L'échec de la part de ce gouvernement de protéger les membres du personnel et les détenus de la COVID-19 sont ressentis partout. À Hamilton, les familles nous disent que les détenus et leurs familles sont laissés dans l'obscurité au sujet de la réponse. et qu'il y a une frustration, une préoccupation, un souci croissant pour les conditions dans les centres. Ils manifestent à l'extérieur du centre pénitencier pour protester contre la situation. Pourquoi est-ce que le gouvernement a permis à ce que la situation puisse se détériorer et quand est-ce qu'ils vont commencer à écouter les membres de la famille, les membres du personnel et les détenus? Le solitaire général, comme la députée le sait, lorsqu'il y a de nouvelles personnes qui se présentent dans les centres pénitenciers, on leur offre un test et ils s'isolent du reste de la communauté pour une période de 14 jours pour s'assurer qu'ils ne puissent pas répandre la COVID-19. Encore une fois, je dois dire que les agents des services correctionnels et tout le travail qui a lieu dans ces centres est continu. Oui, il y a plusieurs problèmes et conditions qui posent des problèmes lorsqu'il s'agit de la propagation de la COVID-19. C'est pour cette raison qu'on a dit que les établissements d'hébergement collectif doivent être vaccinés en premier. Et on a commencé de vacciner les membres du personnel dans certains pénitenciers. Nous allons continuer de travailler avec la santé publique de Hamilton et d'assurer la santé et la sécurité des détenus et des membres du personnel. Député d'Orléans, ma question est pour le ministre des Transports. La ministre des Transports, à la suite des règlements des conducteurs de camions ont dû imposer des améliorations et pour ces camions, camions à bennes basculantes, leur vie durable, utile est de 25 ans. Et donc, c'est très coûteux pour eux. Le ministère a apporté des ententes pour tout autre véhicule utilitaire pour leur permettre à ce qu'ils puissent continuer d'exploiter leurs véhicules. Par contre, les petits exploitants sont à risque de perdre leur emploi de ces camions à bennes basculantes. Est-ce que le ministre sera d'accord à appuyer ces exploitants en leur permettant de continuer d'exploiter jusqu'à la fin de la vie utile de leurs véhicules comme ils l'ont fait avec d'autres véhicules utilitaires semblables? Leader parlementaire du gouvernement, c'est un règlement que ça fait longtemps et qui a été adopté par l'ancien gouvernement libéral et ça démontre à quel point l'ancien gouvernement libéral était tout un échec et s'ils étaient encore au pouvoir, ils fermeraient toutes les activités en construction, les projets de construction. Nous avons eu une occasion pour démontrer notre appui envers des milliers d'emplois et les libéraux ont décidé de rester à la maison et de ne rien faire lorsqu'il s'agit de la canalisation 5, lorsqu'il s'agit d'appuyer des emplois en construction ou dans le développement des ressources. On peut compter sur le parti progressiste conservateur, surtout les camionneurs de camions à bennes basculantes qui sont si importants pour notre économie. Et grâce à nos investissements et tous nos efforts, ils vont demeurer très occupés. Complémentaire, je suis ravi d'entendre qu'ils vont les appuyer. Par contre, ils seront surpris parce qu'ils ont demandé d'avoir des réunions avec le gouvernement pendant des mois et le gouvernement a refusé de les rencontrer. Ils ont mis en œuvre ces règlements alors qu'il y a une pandémie qui plane et une pandémie qui touche ce secteur plus que d'autres. Et je suis content que le leader parlementaire a parlé de notre bilan en tant que libéral parce que c'est le ministre Del Duca, alors qu'il était ministre des Transports en 2016, qui a lancé une consultation avec ses camionneurs. Mais à leur première occasion, le gouvernement a décidé de cibler les camionneurs de camions à bennes basculantes et d'imposer des règlements sur eux. Est-ce qu'ils vont être prêts à rencontrer cette industrie et de s'assurer qu'ils ne perdent pas leurs moyens de subsistance? Le leader parlementaire du gouvernement. Mais en parlant, c'était Ivan Del Duca ici dans cette chambre, un leader qui a décidé de construire une piscine chez lui contre tous les règlements. Il l'a fait de manière illégale et c'est la personne qu'on cite ici dans cette chambre, le ministre des Transports, alors qu'il était ministre. Il a ignoré tous les conseils de ses conseillers et de construire une station de gare Gaux, alors que c'était à l'encontre de tous les conseils qu'il recevait. Les députés de l'opposition avaient l'occasion d'appuyer des milliers d'emplois avec la canalisation 5, les néo-democrates, heureusement, après 50 ans d'idéologie de bloquer les pipelines, ont voté pour ces emplois cette fois-ci, mais les libéraux ont voté contre. On ne prenait aucune leçon de la part de Stephen Del Duca. Prochaine question, député d'Algoma-Mannitoulin. Monsieur le Président, ma question est pour le procureur général. Alors que le seul juge bilingue du district d'Algoma prend sa retraite, le gouvernement décide de le remplacer avec une juge unilingue anglophone, laissant les francophones d'Algoma sans aucun juge pouvant présider au procès dans leur langue. C'est une décision très décevante pour la communauté franco-ontarienne qui voit son accès à la justice en français encore une fois réduit. est-ce que le gouvernement va revenir sur la décision et garantir qu'il y ait au moins un juge bilingue dans le district d'Algoma? Merci. Je suis ravi de pouvoir prendre la parole concernant les communautés francophones partout en Ontario, comme le projet de loi qu'on a déposé, la capacité de déposer des formulaires aux civils devant les cours de la famille. C'est possible maintenant, lorsqu'il s'agit des nominations de la magistrature, et de l'administration de la justice, ça fait partie de l'indépendance des tribunaux et j'entends les députés d'en face et ses préoccupations pour sa région. Je vais avoir cette conversation de soulever cet enjeu avec les juges en chef en Ontario, mais je vais respecter l'indépendance du système judiciaire pour administrer leurs juges comme ils le font, mais je vais soulever la question avec eux. Merci. Cela conclut la période des questions de ce matin. Merci. Nous avons maintenant certains votes différés, le premier étant sur la donnance 48 du gouvernement du 8 mars. M. Calandra a demandé la confirmation des budgets pour les ministères des soins de santé de longue durée. Nous allons maintenant faire en sorte que les sonneries puissent retentir pendant 30 minutes pour permettre aux députés de participer au vote. et si vous avez une petite tour des fois